salut à vous tous et à vous toutes si c'est le capitaine fêtier ce matin je pensais à une discussion que j'ai eu récemment avec un ami et qui me demandait si je pense que la jeunesse africaine qui part ou bien les africains qui vivent dans la diaspora est ce qu'il contribue au fait au développement de l'afrique sur le plan par le plan économique parce que c'est bien établi que sur le plan économique les africains participent beaucoup au développement de l'afrique les africains de la diaspora participent beaucoup au développement de l'afrique en envoyant énormément de sommes d'argent mais il me demandait si sur le plan professionnel intellectuel qui est l'autre composante du développement d'un pays est ce que je pense que les africains de la diaspora contribue à ça et je lui ai répondu que effectivement je pense que les africains qui partent pour la diaspora et contrairement à ce que les gens peuvent penser que la fuite des cerveaux moi je pense plutôt que c'est c'est aussi un facteur qui aide l'afrique à avancer par les nouvelles idées qui émergent de temps en temps qui émergent actuellement récemment sur le continent africain donc je disais que moi je pense que ce n'est pas toujours une mauvaise chose pour les africains qui travaillent à l'extérieur qui sont dans les organisations internationales qui sont dans les armées étrangères ou bien qui font d'autres choses dans la diaspora c'est pas une mauvaise chose parce que rappelons nous que les gens qui ont aussi poussé nos pays à devenir indépendants c'est bien les gens qui en combinaison avec les gens qui sont restés en afrique les gens qui sont étés de la diaspora les gens qui ont combattu pendant les deux guerres mondiales les gens qui ont étudié en occident les gens qui ont eu une expérience différente et qui sont retournés fusionner ce qu'ils ont appris à l'extérieur ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont découvert à l'extérieur qui a aidé nos peuples à se libérer du colonialisme si on se souvient bien donc ma croyance est que lorsque vous voyez un africain qui fait quelque chose à l'extérieur faut pas juste le condamner que pour développer l'afrique il faut rentrer aujourd'hui par les nouvelles technologies il ya énormément de divisions d'idées énormément de partage d'informations qui se déroule et qui aide à nos peuples à avancer et par exemple si je vois aujourd'hui l'un des dix fils d'afrique qui défend le panafricanisme de la nouvelle génération c'est-à-dire kémi seba ou bien nathalie yamb et plein plein d'autres compatriotes qui font le travail acharné de l'indépendance de nos états c'est des gens qui connaissent bien le système des occidentaux les gens qui ont vécu là-bas ont étudié là-bas ont côtoyé et continue pas à côtoyer parce que pour affronter un adversaire il faut le connaître et même dans les plus dans le détail donc moi je suis optimiste je sais que les africains qui partent à l'étranger si tu prends dix africains qui vont à l'étranger il ya toujours un nombre au moins sept qui ont ce désir de retourner et du coup moi je suis très 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 optimiste sur le fait que l'afrique de demain ne sera pas là l'afrique de nos parents même pas notre même génération donc c'est juste pour dire encore que les africains de la diaspora contribuent sur le plan intellectuel sur le plan d'idée au développement de l'afrique et ce n'est pas toujours une perte c'est bien vrai que ça serait bien si on restait en afrique pour travailler mais lorsque on ne trouve pas ce que nous cherchons chez nous ce n'est pas aussi une nouvelle chose d'aller se chercher quelque part et avec l'intention de contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de l'afrique même en faisant ça à distance comme je l'ai dit dès le début que de l'apport économique de la diaspora n'est plus à démontrer maintenant ce qui va se concrétiser dans les années à venir c'est les nouvelles idées que la diaspora infusionne avec les gens qui sont restés au pays qui en effet développe l'afrique ou bien qui amène l'afrique dans une nouvelle dimension donc aujourd'hui il ya plein d'africains que ce soit en asie en europe aux états unis canada en australie partout tu vas trouver les africains africains qui sont dans le business ils sont dans les études ils sont travaillent à des pouces très importante c'est c'est une lueur d'espoir quand même selon moi que l'afrique de demain c'est l'afrique qui est en train de se préparer aujourd'hui nous avons bien des gens qui sont bien informés de la chose politique et de comment ça se passe il faut avouer que lorsque nos pays prenaient leur indépendance dans les années 60 il y avait peu d'intellectuels il y avait peu de gens qualifiés pour prendre en charge les affaires de nos états et ça a été par dessein c'était ce que le colo le colonisateur avait voulu et il faisait à sorte que nos grands-pères n'étaient pas associés à la gestion des pays ne savait pas comment les choses se passaient nous vivons dans un ordre mondial où il faut connaître comment le mécanisme fonctionne pour pouvoir bien bien intégrer ça ou bien même avancer et ça nous manquait mais aujourd'hui ce n'est plus la même chose nous avons les 10 fils d'afrique les 10 filles d'afrique partout dans le monde qui ont qui sont en train de se battre parce qu'ils ont l'information donc ce message c'est juste pour encourager la jeunesse africaine que il ya espoir il ya espoir pour nous même si aujourd'hui nous sommes engagés dans d'autres priorités compte tenu de nos situations de vie ça n'exclut pas le fait que nous avons nous apportons aussi bien nous contribuons d'une manière ou d'une autre à ce que notre continent soit le continent du futur et émerge aujourd'hui quand il ya une aujourd'hui par la voix de facebook de youtube je peux vous parler n'importe où vous êtes ça fait aussi partie du développement avant avant nos grands-parents devaient voyager par bateau aller en europe bien aller aux états unis sans nouvelles des fois est revenu des années plus tard donc mais aujourd'hui avec la rapidité des choses ça avance donc gardons espoir que l'afrique de demain ne sera pas la même afrique que nos grands-parents connus nos parents connus et même ceux que nous connaissons travailler à l'extérieur nous permet de découvrir les voies et moyens par lequel les colonisateurs sont parvenus à nous mentir à nous dominer à nous coloniser à faire de notre continent ce qui est aujourd'hui donc gardons espoir que le progrès c'est lent le progrès c'est c'est pas toujours une ligne droite et que chacun à sa manière essaie de contribuer donc si aujourd'hui il ya les farida nabourement du togo le kemi seba du bennet le natalie yom du cameroon et plein d'autres personnes qui prennent la parole et même je dirais tion from du sénégal c'est c'est au fait de bons signaux que nous sommes sur la bonne voie qu'il ya des voix de notre jeunesse et à voix de nos compatriotes les voix de de tous les africains qui sont épris de cette liberté de découvrir une afrique nouvelle qui se fait entendre sur tous les plans donc nous avons tous besoin d'un des jeunes d'autres et il faut pas qu'on s'élimine je dirais pour dire que cette personne a une idée radicale cette personne a une idée est tellement donc il faut qu'on évite et non ce combat entre nous nous avons besoin de tous les bords pour avancer en tout cas c'est c'est moi mon expérience et moi ma ma lecture des choses et que nous avons besoin des chauds comme nous avons besoin de froid nous avons besoin des gens qui des fois peut être extrême et nous avons aussi besoin des gens qui sont dans la modération donc si vous pouvez soutenir quelqu'un dans sa pensée plutôt fait le sinon ce n'est pas la peine qu'on se déchire entre nous les africains pour dire que oui celui ci tu es vendu comme si tu ne penses pas comme ça donc tu n'es pas dans la lignée des choses si tu n'es pas et non si tu ne fais pas ceci ça veut dire que toi tu ne participes pas à la lutte ou bien au développement de l'afrique donc sur ce je vous laisse et moi je dirais encore que je suis un éternel optimiste quant à l'avenir de l'afrique je sais que ça change et ça va changer on peut-être que c'est lent peut-être que ça prend du temps et c'est comme ça l'histoire des peuples partout nous voyons aujourd'hui l'afrique de 2022 n'est plus l'afrique de 2020 amis de 2000 de 2000 de 80 90 ou bien de 60 donc sur ce jeu je vous souhaite de passer une bonne journée et gardons espoir que notre génération les générations après nous auront une afrique meilleure que ce que nos parents nos grands-parents avaient connu à la prochaine